Quel moment de l'année faites-vous votre calcul d'apport d'azote par culture ? Je fais plutôt sortie hiver parce que j'en profite également pour faire les reliquats azotés. Au moment du plan prévisionnel, c'est-à-dire généralement au mois de décembre. J'ai fait mon prévisionnel avec la chambre agriculture au mois de mars. Surtout l'hiver, avant d'attaquer les travaux de printemps. En mode saison, lors de mes achats. En tout début d'année, juste avant les plantations en fait. En automne ou en hiver, souvent les cultures. Comment faites-vous le calcul ? Vous faites appel à un organisme ? Tout à fait oui, à l'organisme Stoker, une coopérative. Je tiens à compte des reliquats quand on a déjà les résultats. Souvent c'est plutôt d'ailleurs au mois de janvier. Et puis après, on prend le plan qui est défini par la chambre d'agriculture. Moi en l'occurrence, je suis dans l'Oise. Et puis on applique par culture ce qu'on doit mettre. En fonction du résultat qu'on espère. Et puis des rendements prévus. Vous ne faites pas vous-même, vous faites toujours appel à la chambre d'agriculture ? Je peux le faire moi-même, mais c'est tellement compliqué à force. Vu que j'ai des effluents d'élevage aussi, il faut être à jour avec la réglementation. Je fais le calcul par des reliquats azotés. Je fais un reliquat azoté par parcelles et par culture. Faites-vous le calcul vous-même ? Non, c'est par le biais de mon fournisseur. Qui est votre fournisseur ? C'est coopératif ou négociant. On a un logiciel qui calcule le plan de fumure. Donc on rentre les reliquats azotés, les besoins de la plante, le rendement escompté. Et ça nous calcule la dose à apporter. Et faites-vous le calcul vous-même ? Oui. Vous ne faites pas d'appel du tout à un organisme ? Je travaille dans un organisme déjà, alors je sais comment ça marche. Par exemple, je vais citer Axé-Réal. J'ai un technicien qui me suit. Et le service développement d'Epicentre. Comment estimez-vous la quantité d'azote restant dans le sol ? Par le prélèvement de sol. Je fais le prélèvement moi-même, que je dépose chez mon OS. Et donc une fois que les résultats d'analyse sont connus, on fait les préconisations. En règle générale, il y a deux solutions. Je tiens compte des précédents. Et puis la deuxième chose, c'est les reliquats qu'on a souvent dans le courant du mois de janvier. J'ai fait le CEE sur des barèmes, je ne sais pas moi. Sur des barèmes, bon. Un maïs qui reste, bon. Donc vous les suggérez ? Oui, on les suggérez, oui. Je suis les résultats qui me sont donnés. Je ne les invente pas. En faisant un prélèvement régulièrement, je sais ce dont j'ai besoin. C'est mon fournisseur qui ont fait un tour de parcelles et ont fait des analyses de sol. Par des reliquats, par culture. Soit par des reliquats azotés, pour tout ce qui est betteraves et céréales. Et pour le maïs et tout ça, c'est plutôt par tout ce qui est système de photosynthèse et tout ça, par des appareils. Alors ça, c'est en fonction des rendements obtenus l'année précédente. Comme je fais beaucoup de blé d'assolement et je suis éleveur, j'utilise du lisier. Je tiens compte de mes apports organiques et je regarde les rendements que j'ai effectués dans différentes parcelles. Et c'est en fonction de tous ces critères-là, tous ces paramètres-là, que je décide de ma fumure azotée. Avec le paramètre de la biomasse. Combien de temps concentrez-vous au calcul d'apport d'azote dans l'année ? En termes de bureau, peut-être deux heures et en prélèvement de sol, deux heures ou trois heures. Honnêtement, une bonne journée. J'ai mes consacrés, c'est la chambre agriculture qui me l'a fait, je ne sais pas, une heure. Une journée ou deux, pas plus. Une demi-journée. Je ne peux pas trop vous dire, mais bon, ce n'est pas une journée, c'est une décision qui se fait sur un certain temps. Mes calculs, je travaille à Kizamarge. Donc je rends toutes les données après avoir eu les résultats dans mon ordinateur. Et l'ordinateur me calcule automatiquement les besoins azotés de l'année par culture, pommes de terre, blé, betteraves et légumes aussi. Je fais toutes mes cultures avec ce principe-là. En plus, nous sommes en zone vulnérable, donc je suis obligé de le faire. Et avec Isagri, ça me permet de travailler informatiquement et avoir des données qui soient précises. Ça dépend, parce que parfois on y revient en plusieurs fois pour affiner un petit peu les calculs en fonction de la terre, du précédent, des conditions climatiques. Et utilisez-vous un outil de pelotage pour ajuster l'apport ? Oui, après j'utilise effectivement, mais ça un peu plus tard, j'utilise le N-Tester. Non, 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 absolument pas pour l'instant. Non, non. Non, non, non. Aucun outil ? Non, pas pour l'instant, non. Oui. Et quel ? N-Tester et Jubil. Non, non, non. Bon, on a des conseils par l'ingénieur du CETA aussi, qui permet aussi d'affiner au moment d'apporter l'azote, la quantité. J'ai utilisé dans le temps Farmstar, mais j'en étais pas très content, j'ai essayé deux fois. Ça ne m'a pas plu du tout et je reste comme ça avec le pilotage par prélèvement qui sont faits au quad. Donc c'est quelque chose qui est fait, en principe c'est bien fait au quad. C'est pas fait à l'intérieur, manuel quoi. Et connaissez-vous le comifère ? De nom, oui, mais pas suffisamment pour vous expliquer ce dont il en retourne. Vous connaissez notre site internet ? J'y suis jamais allé. D'accord. Et vous connaissez nos brochures ? J'en ai eu connaissance, oui, quelques fois justement sur certaines préconisations. J'ai déjà entendu parler, oui, mais sans plus. Oui, je connais de nom, oui. Oui. Non. Je travaille sur la fertilisation, mais au-delà, je pourrais pas en dire beaucoup plus. De nom, de nom. Connaissez-vous notre site internet ou utilisez-vous nos fiches ? Non. Non. Si, comifère, si, on reçoit parfois de la publicité. Un petit peu, mais j'en ai entendu parler, simplement. À travers nos brochures, notre site internet ? Pas le site internet, j'y suis pas allé voir, mais à travers des brochures que je vois sur des revues agricoles.